Bonjour Alain Goudet. Bonjour Jean-Philippe. Alain Goudet, vous êtes directeur général adjoint du numérique de Neoma Business School. Alain Goudet, la révolution Tchad GPT pour l'enseignement et la recherche, c'est pas un petit sujet ? Non effectivement, c'est pas un petit sujet. Depuis novembre 2022 et encore plus depuis mars 2023 avec la sortie de GPT-4, on voit que le monde de l'enseignement supérieur est en ébullition sur ces deux volets, c'est-à-dire aussi bien sur la dimension pédagogique que sur la dimension recherche. Je crois que ce qu'amène cet outil essentiellement, c'est un questionnement sur le rôle du pédagogue, le rôle du professeur et plus globalement le rôle de l'école. Et c'est vrai qu'il y a énormément de publications sur les réseaux sociaux sur cette thématique. Alors si on prend par exemple dans le domaine de la pédagogie, une des grandes craintes, je crois, est que finalement le professeur soit remplacé par ce type d'outil. Alors c'est assez intéressant parce que moi je travaille sur le sujet de l'innovation depuis toujours et finalement avec chaque innovation un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire innovation de rupture qui amène énormément de questionnements et de changements, il y a toujours un peu le même thème qui est le thème du remplacement. Bon le constat, c'est qu'en fait ça ne remplace jamais, ça vient changer les pratiques, ça vient transformer peut-être en profondeur le métier, mais ça ne vient pas nécessairement remplacer, en tout cas dans le cadre du pédagogue, je ne crois absolument pas à ça. En revanche, ça va venir effectivement modifier beaucoup de choses. L'exemple que je donne toujours par rapport à cet outil, c'est que finalement, prenons le cas de l'enseignement à distance qu'on a tous connu dans la période de pandémie. Finalement, quand l'étudiant ou l'élève était bloqué, il envoyait un mail à son professeur, il postait éventuellement sur les forums, il utilisait tel ou tel outil de réseau social, mais il n'avait pas forcément une réponse tout de suite. Ce que vient changer ce type d'outil, c'est que finalement, l'étudiant qui va être bloqué va pouvoir poser sa question à cet expert, ce mentor pédagogique qui va être tout le temps à côté de lui. Et ça, c'est intéressant, ne serait-ce que sur l'angle de l'engagement, puisque finalement, l'étudiant va pouvoir essayer de se débloquer tout seul grâce à l'intervention de cette technologie-là. Et là, on commence à avoir déjà des premières études qui sortent sur ce que ça génère en termes d'engagement dans la pédagogie et les résultats sont extrêmement bons. Ça ne vient pas remplacer le professeur, ça vient tout simplement accompagner le temps d'apprentissage de manière un peu différente. Et le professeur va pouvoir reprendre plus au calme, avec peut-être plus de distance et en tout cas avec plus de pédagogie et de contact humain, justement la démarche d'apprentissage. Avec évidemment des conséquences pour l'évaluation des étudiants, est-ce qu'on peut encore penser l'examen comme on l'a toujours pensé ? Certains sont terrifiés parce qu'ils disent finalement, on a la copie parfaite de l'étudiant parfait, il réussit les examens, il finit dans les 10% les meilleurs quand il présente l'examen d'avocat aux États-Unis. Voilà, donc là, comment on voit ça quand on est dirigeant, comme c'est votre cas, d'une institution d'enseignement supérieur ? Alors, sur le sujet des examens, en fait, effectivement, déjà, il faut avoir en tête que l'évolution, bien qu'on passe de GPT-3 à GPT-4, en fait, l'évolution n'est pas linéaire, mais elle est exponentielle, c'est-à-dire que les progrès de la qualité de production sont absolument phénoménaux. Et la comparaison, c'est que GPT-3 mettait une copie d'examen plutôt dans les 10% d'élèves les plus mauvais, là au GPT-4, mais plutôt dans les 10% les meilleurs. Ça signifie quoi ? Ça signifie que déjà, il faut se poser la question de l'objectif de l'examen. On va être très clair. Moi, je considère que si un outil comme ChatGPT réussit un examen, c'est qu'en fait, il faut probablement changer l'examen. On n'est probablement pas sur le bon mode d'évaluation, notamment évalué aujourd'hui de la mémorisation. Comparé à un outil comme ChatGPT versus un cerveau humain, l'étendue de la mémoire numérique est telle qu'en fait, le combat est perdu d'avance. Mais fort heureusement, l'intelligence humaine ne se réduit pas à la mémorisation. Donc c'est important déjà d'avoir un premier réflexe qui va être de se dire, finalement, il faut que je regarde si mon examen, mon mode d'évaluation est automatisable ou passe l'épreuve de ChatGPT. Et là, il y a plein de manières de faire. C'est-à-dire que si on constate que c'est le cas, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer avec cet examen et il faut également se poser la question de la modalité de l'examen. Et typiquement, là, un des axes de travail, c'est plutôt de passer sur une dimension de type métacognition. Donc plutôt que de chercher à faire rédiger une dissertation, par exemple, peut-être qu'il faut faire exprimer la compréhension de l'étudiant sur un sujet, sur un concept, sur une méthodologie, de manière un peu différente et probablement plus créative. Typiquement, une carte mentale, typiquement une image, une vidéo, voire la multiplication de ces modes-là, parce que le passage d'un mode d'expression à un autre est autrement plus complexe et quelque chose qu'aujourd'hui, une IA générative ne sait pas faire. Bien sûr. Et le recours à l'oral et à la spontanéité aussi. Exactement. Évidemment. Voilà. Donc une révolution, en tout cas, pour l'enseignement en marche. On va en discuter sur le volet recherche. C'est une vraie révolution aussi pour le volet recherche. Merci Alain Boudet. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.